Alexandra Domanovitch s'est fait connaître par ses étranges assemblages et ses vidéos qui élargissent la portée de l'histoire technologique classique en l'éclairant des contributions féministes, cyberféministes et de l'Europe de l'Est. Ah ben oui, c'est clair. Savez-vous qui était le premier programmeur informatique de l'histoire? Il s'agit d'Adda Lovelace, une mathématicienne anglaise de l'ère victorienne. Ben oui, une femme. On a souvent l'impression à tort que le milieu des nouvelles technologies est dominé par les hommes et c'est l'une des préoccupations d'Alexandra Domanovitch, une jeune artiste féministe qui vit à Berlin. Tu sais le genre de fille avec qui je voudrais être amie, là? Avec ses sculptures à l'allure futuriste comme celle-ci, elle se plaît à transformer le sens et la fonction de certains objets en les insérant dans différents contextes. Comme ici, en ajoutant des mains expressives qui tiennent un ballon de basket à un tronc très rigide qui rappelle la machine, ce qui crée un pont entre l'humain et la technologie, un thème récurrent dans sa pratique. Je veux pas trop m'avancer, mais si je comprends bien, c'est comme un peu à mi-chemin entre une statue grecque pis un cyborg. Bon, ben ça, c'est clair. High five! Sous-titrage Société Radio-Canada